Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de comment lâcher prise sur son alimentation. Comment ne plus avoir de peur d'aliments interdits, de contrôle, de restrictions avec son alimentation. On va aborder tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Camille et je t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire, à avancer sur le chemin de ta spiritualité, dans le développement personnel, à avoir des relations plus harmonieuses et plus authentiques. Je t'aide aussi à avancer sur l'amour de toi et sur ta confiance en toi. Pour le moment, j'aborde beaucoup les troubles alimentaires sur cette chaîne et j'ai aussi abordé la spiritualité. Mais très vite, ne t'inquiète pas, il va y avoir plein d'autres sujets qui vont arriver. J'ai aussi un podcast, donc je te mettrai dans le petit i juste ici ou juste ici, je ne sais pas. Et on commence tout de suite ! Tout d'abord, pourquoi est-ce que je ne commence pas à te parler d'alimentation intuitive ? Parce qu'il faut d'abord lâcher prise sur son alimentation pour pouvoir passer à l'alimentation intuitive. Tu te poses sûrement les questions, comment savoir quand on peut apprendre à manger intuitivement ? Comment savoir quand notre phase de guérison est terminée pour pouvoir passer à l'alimentation intuitive ? Écouter notre corps, nos sensations, nos envies, notre faim, notre satiété, etc. Il faut savoir qu'il faut faire une chose à la fois. Tu ne peux pas guérir du TCA en mangeant intuitivement et en devenant végétalien. Ça ne va pas. Une chose à la fois, s'il te plaît. Alors moi, je mange végétarien et j'ai eu la magnifique idée de commencer à manger végétarien pendant ma phase de guérison, enfin pendant mon trouble alimentaire, enfin en plein dedans, j'ai commencé à devenir végétarienne. Est-ce que ça a un lien avec le trouble alimentaire ? J'en ferai sûrement une autre vidéo sur le fait que je mange végétarien et ce que ça peut avoir avec le trouble alimentaire. Mais je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû. Donc, commencer à m'interdire des aliments, parce que justement, le but dans la phase de guérison, c'est de ne plus rien s'interdire. Et là, commencer à s'interdire de la viande, du poulet, etc. Ça n'était pas logique. Même moi, je me demande encore où était ma logique. Mais bon, maintenant, c'est bon. Ça fait bientôt un an que je n'ai plus touché à de la viande. Et je me porte très bien, voilà. Donc, pourquoi en fait, tu ne peux pas manger végétarien, enfin commencer à manger végétarien, végétalien ou je ne sais quoi, en guérissant du TCA et en mangeant intuitivement ? Parce que tu n'es pas prêt, parce que ton corps, tu n'es pas reconnecté à ton corps suffisamment. C'est comme si tu courais un marathon avec une balle dans le pied. Peut-être que tu vas tenir un ou deux mètres, mais ça va cracher un moment. C'est ça le problème. Tant que tu seras dans le contrôle, en fait, de ton alimentation et que tu n'auras pas forcément lâché prise, que tu n'écouteras pas les sensations, pas ton corps, etc. Tu ne pourras pas passer à l'alimentation intuitive, parce que dans l'alimentation intuitive, il n'y a pas de contrôle. Et là, tu seras dans un contrôle. Et quand tu contrôles à ne pas manger de viande, quand tu contrôles à ne pas manger d'oeufs, de miel, à ne pas manger de lait, des trucs comme ça, tu es dans un contrôle. Et justement, là, c'est d'éliminer le contrôle. D'abord, sors du TCA, lâche prise sur l'alimentation, passe à l'alimentation intuitive. Et ensuite, si tu veux devenir végétarien, végétalien, ou sortir de ton alimentation glucide, ou je n'en sais rien, ce que tu veux, eh ben tu le fais, mais tu ne le fais pas en même temps que la guérison, parce qu'il ne faut rien s'interdire en fait. Du coup, ça va foirer et tu vas perdre du temps. C'est malin, Camille, d'avoir mangé du chocolat, mais non, t'as trop soif. Donc, comment est-ce que tu sais que tu es prêt à apprendre ou réapprendre à manger intuitivement, à se reconnecter à tes sensations de faim et de satiété ? Eh ben, je te le dirai quand je partirai sur la partie de l'alimentation intuitive, je te poserai certaines questions, et si tu réponds par oui ou par non, c'est que tu peux ou pas passer à l'alimentation intuitive. Voilà, c'est ça. Donc, on reprendra ça plus tard, mais en tout cas, sache que passer à l'alimentation intuitive dans un TCA, ou juste après un TCA, si tu n'as pas lâché prise sur ton alimentation, tu vas être dans un contrôle de l'alimentation intuitive, et il n'y a pas de contrôle dans l'alimentation intuitive, donc ça ne va pas marcher. Pas de contrôle dans l'alimentation intuitive, non ? Non, c'est bon, ok. Alors, ça, on pose, et je crois que c'est bon. Très souvent, quand on te dit de lâcher prise sur ton alimentation, c'est d'enlever le contrôle, d'enlever tes peurs alimentaires, d'enlever la restriction, d'enlever les aliments interdits. Qu'est-ce que sont les aliments interdits ? Alors, ce sont des aliments que tu ne t'autorises pas à manger parce que tu as certaines croyances à leur sujet. Ce ne sont pas des aliments que tu n'aimes pas, c'est des aliments que tu ne t'autorises pas à manger parce que tu penses que c'est trop calorique, ou que ça va te faire prendre du poids. On peut avoir toutes sortes de croyances sur les aliments qui sont certainement fausses, et c'est pour ça que tu as des aliments interdits. Ce n'est pas que ça ne te plaît pas en termes de goût, de sensation, c'est juste que tu ne t'autorises pas à aller manger parce que tu as des croyances dessus. Je vais te donner une technique pour dédiaboliser les aliments interdits. Pour pouvoir manger ce que tu veux, quand tu veux, pour pouvoir sortir du TCA et sortir de la restriction, il faut ne plus avoir d'aliments interdits. Il y a cinq étapes pour dédiaboliser tes aliments interdits. La première étape, c'est d'être honnête avec toi-même et de faire la liste des aliments interdits. Réfléchis bien et écris toute la liste des aliments que tu ne t'autorises pas et sois honnête avec toi-même. Quelles sont tes croyances aussi pour chaque aliment ? Note à côté quelles sont tes croyances pour chaque aliment. C'est-à-dire que je ne sais pas, peut-être que tu mets les pâtes. Tu as peur de manger des pâtes, pourquoi ? Parce que pour toi, ça fait grossir. Parce que c'est trop calorique. Parce que tu ne vas pas digérer et puis ça va rester dans ton ventre. Tu peux avoir tout le temps de croyances qui sont irréalistes ou réalistes. Donc, tu notes ton aliment ou tes aliments interdits et tu mets à côté la peur que tu as par rapport à cet aliment-là. Sois honnête. Et tu peux aussi les classer de ceux qui te font un peu peur, ceux qui te font moyennement peur et ceux qui te font très peur. Ensuite, remets tout sur la table. Pour chaque croyance de chaque aliment, remets ta croyance en question. Qu'est-ce qui a fait que tu crois ceci ? Qu'est-ce qui fait que tu crois que les pâtes, ça fait grossir ou c'est trop calorique ? Qu'est-ce qui a fait que tu crois ceci ? Quelqu'un t'a dit quelque chose sur cet aliment ? Pourquoi est-ce que tu en as peur ? Il faut vraiment que tu creuses. Pourquoi tu as cette peur de cet aliment et cette croyance aussi ? Et bien sûr, sois sincère avec toi-même. Troisième chose, c'est d'être rationnel. Oui, quand on est dans le TCA et que l'on voit deux carrés de chocolat, on a peur de prendre 10 kilos. Mais ce n'est pas du tout ça. Une fois que tu as tout mis sur la table, demande-toi si tes peurs sont légitimes. Quel est le pire qui puisse t'arriver si tu le réintègres dans ton alimentation, ces aliments ? C'est quoi le pire ? Si tu remets des pâtes dans ton alimentation. Réfléchis. Et puis il y a aussi la quatrième étape qui est Tout est une histoire. Tes croyances envers ton alimentation vont affecter ta manière de les digérer et dont ton organisme va les accepter. Si tu es persuadé qu'une pomme, c'est bon pour toi, que ça va te faire du bien, que tu vas même peut-être perdre du poids avec, eh bien ça va te faire du bien. Ça va te... Tu vas être Ah ouais, j'ai mangé une pomme, c'est génial pour la santé. Super. Mais si tu penses que les pâtes, ou que je ne sais pas, le riz, les patates, les pommes de terre, ça va te faire du mal, que c'est mal, que ça va te faire grossir, eh bien ça risque de ne pas te faire du bien. Tu vas mal le digérer, tu vas angoisser, tu vas culpabiliser. J'ai déjà fait une vidéo sur la culpabilisation, enfin sur la culpabilité. Qu'est-ce qu'elle raconte, Camille ? Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la culpabilité. Va la voir si jamais tu culpabilises encore. Donc ça ne va pas te faire du bien si tu penses que les pâtes, les patates, le riz, le quinoa, ça va te faire grossir, tu vas mal le digérer. Tout est basé sur tes croyances. Tu crées ta propre réalité, ça veut dire que si tu es persuadé que ça, ça va être comme ça et que pas autrement, et que ça va te faire grossir, eh bien ça risque très fortement de l'être en fait. Si tu es persuadé que cet aliment, quand tu vas le manger, il va te faire grossir, et qu'après tu culpabilises et que tu dis c'est bon je vais grossir, je vais grossir, je vais grossir, c'est clair que tu vas grossir. C'est toi qui crées ta propre réalité. Dernier conseil, c'est d'y aller petit à petit. Commence par réintégrer dans ton alimentation les aliments qui te font le moins peur. Peut-être une fois par jour, ou une fois par semaine, deux fois par semaine, ça dépend, comme tu le sens, mais tu dois quand même affronter ta peur et être courageux, parce que tu ne peux pas espérer ne plus avoir peur des pâtes si tu ne fais rien. Ce n'est pas du jour au lendemain que la peur des pâtes, elle va s'en aller. Non, il faut travailler là-dessus. Et c'est un réel travail. Je voulais dire encore quelque chose. Il existe trois types de restrictions. La restriction en termes d'horaire, en termes de quantité et en termes de type d'aliment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la restriction en termes d'horaire, c'est ah non, je ne peux pas manger jusqu'à midi parce que je fais un jeûne intermittent. Ou je ne peux pas manger avant 18h parce que le repas de midi, c'est à 18h, pas avant. Je ne peux pas manger ça maintenant parce que j'ai déjà mangé il y a 15 minutes. Ça, c'est des restrictions en termes d'horaire. En termes de quantité, c'est je ne m'autorise pas à manger une deuxième part de pizza même si j'en ai envie. Je ne m'autorise pas à finir mon assiette parce que j'ai peur de grossir. Je ne m'autorise pas à manger ça encore parce que je n'ai pas le droit ou parce que j'ai déjà assez mangé ce matin. Ça, c'est des restrictions en termes de quantité. Les restrictions en termes de type d'aliment, c'est je ne m'autorise pas à manger un sandwich à midi parce que ce soir, je vais au restaurant. Donc à midi, je prends une salade. Je ne m'autorise pas à manger un croissant parce que j'ai déjà pris deux fruits. Je ne m'autorise pas à manger de la pizza parce que c'est trop calorique. Tous ces exemples, ce sont des restrictions, soit en termes d'horaire, de quantité ou de type d'aliment. La seule et unique manière de ne plus avoir ces restrictions, c'est de choisir de ne plus avoir ces restrictions. C'est un choix à faire. si tu ne veux plus avoir de restrictions en termes d'horaire, il faut passer au-dessus de cette peur. Ça veut dire, ok, d'habitude, je me dis que je dois manger le repas du soir à 20h, pas avant, et que tu commences à avoir faim à 19h30. Je n'ai pas d'autre chose à te dire que mange à 19h30. Si tu as faim à telle heure, mange à telle heure. Et tu t'en fous de l'heure. On s'en fout de regarder l'heure, mais on s'en contrefou. Tu manges quand tu en as envie. Et tu ne te réfères pas à l'horloge. L'horloge, ce n'est pas ton corps. Il y a une horloge interne dans ton corps qui te dit là j'ai faim, là j'ai soif, là j'ai plus faim, là j'ai plus soif. Il y a encore plus de signaux. Là tu te réfères à l'horloge de ton corps, pas à l'horloge qui fait tic-tac. La solution pour ne plus avoir des restrictions en termes d'horaire, c'est de t'autoriser à manger dès que tu le souhaites. La solution pour ne plus avoir de restrictions en termes de quantité, c'est d'écouter vraiment tes sensations et ton corps. Si tu as encore envie de cette part de pizza, si tu veux une deuxième part de pizza, mange-la. Lâche prise sur ton alimentation. Oui certes, tu vas sûrement prendre du poids pendant cette phase comme je te l'ai dit, se libérer de la peur de grossir. Pourquoi ? Parce qu'on va sûrement passer par une phase où on mange plus que ce qu'on devrait ou on mange plus parce que ton corps a été privé. Mais au bout d'un moment, ça va se stabiliser. Quand il comprend qu'il a ce qu'il veut quand il veut, il n'aura plus envie tout le temps. Et ça je te l'ai déjà expliqué. Quand ton corps est de nouveau en confiance avec toi, qu'il a compris qu'il a n'importe quel aliment quand il veut, il n'aura plus tout le temps envie de manger de la junk food, des croissants, des pizzas, des burgers, des pâtes, je n'en sais rien. Mais pour ça, il faut te libérer de la peur de grossir et ensuite lâcher prise sur ton alimentation. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire les deux en même temps. Une fois que tu t'es libéré de la peur de grossir, que tu n'as plus réellement d'obsession alimentaire, plus de contrôle sur ton poids, sur ton apparence, tu peux lâcher prise sur ton alimentation parce que tu vas très certainement et pas forcément mais très certainement prendre du poids car tu lâches prise sur ton alimentation, ton corps a été trop privé et donc il a envie de se rattraper, il a envie de prendre car il se dit ah ouais peut-être demain ça recommence la restriction donc il va stocker et c'est normal. C'est tout à fait normal. Ne stresse pas, ne culpabilise pas, c'est normal. C'est totalement normal. Et comment non plus avoir de restrictions en termes de type d'aliments c'est de t'autoriser aussi à manger ce que tu veux vraiment. Donc la quantité, si tu as envie d'une deuxième part de pizza, tu manges sa deuxième part de pizza. Si tu as envie d'un sandwich à midi même si ce soir tu vas au restaurant, tu prends ce sandwich à midi, tu t'autorises, tu passes au-dessus de ça, tu dis non je ne devrais pas mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie en fait ? Demande-toi ce dont tu as vraiment envie. Plus de restrictions. Au lieu de te dire qu'est-ce que je devrais manger, dis-toi qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Qu'est-ce que j'ai envie de manger ? Pas qu'est-ce que je devrais manger. Comment est-ce que j'ai envie de me sentir après ? Est-ce que j'ai envie de me sentir ballonnée ? Est-ce que j'ai envie de me sentir mal ? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir ? Si quand tu manges une pizza, après tu te sens un peu ballonnée et tu as besoin d'aller faire une sieste, et bien demande-toi est-ce que j'ai l'opportunité de faire une sieste après ? Si oui, tu prends ta pizza, il n'y a pas de souci. Sinon, tu choisis. Tu restes ballonnée même si tu ne peux pas faire de sieste ou pas. Il faut aussi te demander comment est-ce que tu as envie de te sentir. Tous ces bonbons-là que tu as dans ton placard, tu en as peut-être envie maintenant. Comment est-ce que tu as envie de te sentir après avoir mangé tous les bonbons ? Bien ou mal ? Si tu n'as pas mal envie de te sentir, réfléchis à deux fois. Et ça ne doit pas non plus te servir d'excuse pour « Ah non, je ne mange pas parce que je vais me sentir mal après. » Sois honnête avec toi-même. Demande-toi ce que tu aimerais manger, ce dont tu as vraiment envie et comment tu as envie de te sentir après. Et là, c'est vraiment une clé pour te reconnecter à toi, à tes sensations, à comment tu as envie de te sentir, à ta faim, à ta satiété, à tout ce que tu veux. Je sais que c'est peut-être un peu dur ce que je te dis de « Ok, tu ne veux plus avoir de restrictions en termes d'horaire ? Tu t'autorises. » « Ok, tu ne veux plus avoir de restrictions en termes de quantité ? Tu manges ce que tu veux. » « Ok, tu ne veux plus avoir de restrictions en termes de type d'aliments ? » « Tu t'autorises. » Ça peut être un peu dur mais il n'y a pas vraiment d'autres manières. Je ne peux pas te donner 3500 manières. C'est réellement la solution. C'est la fin de cette première partie sur comment lâcher prise sur son alimentation. Je vais te faire très prochainement la deuxième partie pour comment lâcher prise avec son alimentation. Je te retrouve très rapidement. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et à très vite. Salut !